le secret de maître cornille des lettres de montmoulin le secret de maître français mamaye un vieux joueur de fifre qui vient de temps en temps faire la veillée chez moi en buvant du vin cuit m'a raconté l'autre soir un petit drame de village dont montmoulin a été témoin il y a quelques vingt ans le récit du bonhomme m'a touché et je vais essayer de vous le redire tel que je l'ai entendu imaginez-vous pour un moment cher lecteur que vous êtes assis devant un pot de vin tout parfumé et que c'est un vieux joueur de fifre qui vous parle notre pays mon bon monsieur n'a pas toujours été un endroit mort et sans renom comme il est aujourd'hui autre temps il s'y faisait un grand commerce de menerie et dilue à la ronde les gens des masses nous apportaient leur blé à moudre tout autour du village les collines étaient couvertes de moulins avant de droite et de gauche on ne voyait que des ailes qui viraient au mistral par dessus les pins des ribambelles de petits ânes chargés de sacs montant et dévalant le long des chemins et toute la semaine c'était plaisir d'entendre sur la hauteur le bruit des fouets le craquement de la toile et le diau des ailes de meunier le dimanche nous allions au moulin par bandes là-haut les meuniers payaient le muscat les meuniers étaient belles comme des reines avec leurs fichus de dentelles et leurs croix d'or moi j'apportais mon fifre et jusqu'à la noire nuit on dansait des farandones ces moulins là voyez-vous faisaient la joie et la richesse de notre pays malheureusement des français de paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de tarasco tout beau tout nouveau les gens prirent l'habitude d'envoyer leur blé au minotier et les pauvres moulins avant restèrent sans ouvrage pendant quelque temps ils essayèrent de lutter mais la vapeur fut la plus forte et l'un après l'autre pécaire et furent tous obligés de fermer on ne vit plus venir les petits ânes les belles meuniers vendirent leurs croix d'or plus de muscat plus de farandoles le mistral avait beau souffler les ailes restées immobiles puis un beau jour la commune fit jeter toutes ses mesures à bas et l'on sema à leur place de la vigne des oliviers pourtant au milieu de la débâcle un moulin avait tenu bon et continué de virer courageusement sur sa butte à la barbe des minotiers c'était le moulin de maître cornille celui-là même où nous sommes en train de faire la veillée en ce moment maître cornille était un vieux meunier vivant depuis 60 ans dans la farine et enragé pour son état l'installation des minoteries l'avait rendu comme vous pendant huit jours on le vit courir par le village ametant le monde autour de lui et criant de toutes ses forces qu'on voulait empoisonner la provence avec la farine des minotiers n'allez pas là-bas disait-il ces brigands là pour faire le pain se servent de la vapeur qui est une invention du diable tandis que moi je travaille avec le mistral et la tramontane qui sont la respiration du bon dieu et il trouvait comme cela une foule de belles paroles à la louange des moulins avant mais personne ne les écoutait alors de mal rage le vieux s'enferma dans son moulin et vécu tout seul comme une bête farouche il ne voulut pas même garder près de lui sa petite fille vivette une enfant de 15 ans qui depuis la mort de ses parents n'avait plus que son grand au monde la pauvre petite fut obligée de gagner sa vie et de se louer un peu partout dans les masses pour la moisson les magnans ou les olivades et pourtant son grand-père avait l'air de bien aimer cet enfant là il lui arrivait souvent de faire ses quatre lieux à pied par le grand soleil pour aller la voir aux masses où elle travaillait et quand il était près d'elle il passait des heures entières à la regarder en pleurs dans le pays on pensait que le vieux meunier en renvoyant vivette avait agi par avarice et cela ne lui faisait pas honneur de laisser sa petite fille ainsi traîner d'une ferme à l'autre exposée aux brutalités des bails et à toutes les misères des jeunesses en condition on trouvait très mal aussi qu'un homme du renom de maître cornille et qui jusque là s'était respecté s'en alla maintenant par les rues comme un vrai bohémien pieds nus le bonnet troué la tailleule en lambeaux le fait est que le dimanche lorsque nous le voyons entrer à la messe nous avions honte pour lui nous autres les vieux et cornille le sentait si bien qu'il n'osait plus venir s'asseoir sur le banc d'oeuvre toujours il reste au fond de l'église près du bénitier avec les pauvres dans la vie de maître cornille il y avait quelque chose qui n'était pas clair depuis longtemps personne au village ne lui portait plus de blé et pourtant les ailes de son moulin allaient toujours leur train comme au devant le soir on rencontrait par les chemins le vieux meunier poussant devant lui son âne chargée de gros sacs de farine bonne vœuvre maître cornille lui criaient les paysans ça va donc toujours la meunerie toujours mes enfants répondait le vieux d'un air gaillard dieu merci ce n'est pas l'ouvrage qui nous manque alors si on lui demandait d'où diable pouvait venir tant d'ouvrage il se mettait un doigt sur les lèvres et répondait gravement motus je travaille pour l'exportation jamais on n'a pu tirer davantage quant à mettre le nez dans son moulin il n'y fallait pas songer la petite vivette elle-même n'y entrait pas lorsqu'on passait devant on voyait la porte toujours fermée des grosses ailes toujours en mouvement le vieil âne broutant le gazon de la plate-forme et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre et vous regardait d'un air méchant tout cela sentait le mystère et faisait beaucoup jaser le monde chacun expliquait de sa façon le secret de maître corny mais le bruit général était qu'il y avait dans ce moulin là encore plus de sacs d'écus que de sacs de farine à la longue pourtant tout se découvrit voici comment en faisant danser la jeunesse avec mon fifre je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre au fond je n'en fus pas fâché parce qu'après tout le nom de corny était en honneur chez nous et puis ce joli petit passereau de vivette m'aurait fait plaisir à voir trotté dans ma maison seulement comme nos amoureux avaient souvent l'occasion d'être ensemble je voulus de peur d'accident régler l'affaire tout de suite et je montais jusqu'au moulin pour en toucher deux mots au grand-père ah le vieux sorcier il faut voir de quelle manière il me reçut impossible de lui faire ouvrir sa porte je lui expliquai mes raisons tant bien que mal à travers le trou de la serrure et tout le temps que je parlais il y avait ce coquin de chat maigre qui soufflait comme un diable au-dessus de ma tête le vieux ne me donna pas le temps de finir et me cria fort mal honnêtement de retourner à ma flûte que si j'étais pressé de marier mon garçon je pouvais bien aller chercher des filles à la minoterie pensez que le sang me mentait d'entendre ces mauvaises paroles mais j'eus tout de même assez de sagesse pour me contenir et laissant ce vieux fou à sa meule je revins annoncer aux enfants ma déconvenue ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire ils me demandèrent comme une grâce de monter tous deux ensemble au moulin pour parler au grand-père je n'eus pas le courage de refuser et prrr voilà mes amoureux partis tout juste comme ils arrivaient là-haut maître cornille venait de sortir la porte était fermée à double tour mais le vieux bonhomme en partant avait laissé son égèle dehors et tout de suite l'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin chose singulière la chambre de la meule était vide pas un sac pas un grain de blé pas la moindre farine au mur ni sur les toiles d'araignées on ne sentait pas même cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui embaume dans les moulins l'arbre de couche était couvert de poussière et le grand chat maigre dormait dessus la pièce du bas avait le même air de misère et d'abandon un mauvais lit quelques guenilles un morceau de pain sur une marche d'escalier et puis dans un coin trois ou quatre sacs crevés d'où coulaient des gravats et de la terre blanche c'était là le secret de maître cornille c'était ce platrat qu'il promenait le soir par les routes pour sauver l'honneur du moulin et faire croire à quand il faisait de la farine pauvre moulin pauvre cornille depuis longtemps les minotiers leur avaient enlevé leur dernière pratique les ailes virent toujours mais la meule tournait à vide les enfants revinrent tout en larmes me conter ce qu'ils avaient vu j'eus le coeur crevé de les entendre sans perdre une minute je courus chez les voisins je leur dis la chose en deux mots et nous convaincmes qu'il fallait sur l'heure porter au moulin de cornille tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons sitôt dit sitôt fait tout le village se met en route et nous arrivons là-haut avec une procession d'âne chargée de blé du vrai blé celui là le moulin était grand ouvert devant la porte maître cornille assis sur un sac de plâtre pleurait la tête dans ses mains il venait de s'apercevoir en rentrant que pendant son absence on avait pénétré chez lui et surpris son triste secret pauvre de moi disait-il maintenant je n'ai plus qu'à mourir le moulin est déshonoré et il sanglotait à fendre l'âme appelant ce moulin par toutes sortes de noms lui parlant comme à une personne véritable à ce moment les ânes arrivent sur la plateforme et nous nous mettons tous à crier bien fort comme au beau temps des meuniers ohé du moulin ohé maître cornille hein et voilà les sacs qui s'entassent devant la porte et le beau grain roux qui se répand par terre de tous côtés maître cornille ouvrait de grands yeux il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main et il disait riant et pleurant à la fois c'est du blé seigneur jésus bon blé laissez-moi que je le regarde puis se tournant vers nous ah je savais bien que vous me reviendriez tous ces minotiers sont des voleurs nous voulions l'emporter en triomphe au village non non mes enfants il faut avant tout que j'aille donner à manger à mon moulin pensez donc il y a si longtemps qu'il ne s'est rien mis sous la dent et nous avions tous des larmes dans les yeux de voir le pauvre vieux se démener de droite et de gauche éventrant les sacs surveillant la meule tandis que le grain s'écrasait et que la fine poussière de froment s'envolait au plafond c'est une justice à nous rendre à partir de ce jour-là jamais nous ne laissâmes le vieux meunier manquer d'ouvrage puis un matin maître cornille mourut et les ailes de notre dernier moulin se sert de virer pour toujours cette fois cornille mort personne n'a pris sa suite que voulez-vous monsieur tout a une fin dans ce monde et il faut croire que le temps des moulins avant était passé comme celui des coches sur le rond des parlements et des jaquettes à grandes fleurs du secret de maître cornille